Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon hiver. Et justement, je me suis dit que ce serait cool de vous donner des conseils. Donc je vais vous faire 12 conseils pour l'hiver, pour bien passer l'hiver. Le premier conseil que je vais vous donner contre le froid, c'est évidemment de protéger la peau de votre visage. Dès que vous sortez dehors, ne serait-ce que l'hiver, on a des changements thermiques qui sont assez forts entre l'intérieur et l'extérieur, donc c'est un peu violent pour la peau. Si on a une peau sensible, ça va vraiment la sur-sensibiliser, on va avoir une tendance à faire de la coupe rose. Donc protégez vraiment votre peau avec une huile. Alors moi, j'adore utiliser l'huile de jojoba, si vous me suivez, vous le savez. C'est l'huile la plus proche de la composition du sébum qu'on a naturellement sur la peau. Donc elle a une tendance à réguler notre sébum, quoi qu'il en soit, si on en a trop, elle vient l'amoindrir et si on n'en a pas assez, ça vient le booster. Par contre, l'huile n'est pas suffisante pour l'hiver, enfin moi, c'est vraiment clairement pas suffisant. Donc j'ajoute une crème par-dessus, donc je mets de l'huile de jojoba en sérum sur ma peau. Et ensuite, je mets une crème hydratante. Donc là, en l'occurrence, c'est la Leaf Grenade de chez So Bioethic, parce que je travaille avec eux, j'aime énormément ce qu'ils font, j'aime beaucoup leurs produits. Et leur dernière gamme, c'est Leaf Grenade. C'est des crèmes faites pour les trentenaires, à partir de la trentaine, première ride, ride. Et c'est tout frais, c'est hyper agréable à porter. Enfin, moi qui mets peu, rarement des crèmes, j'aime vraiment beaucoup celle-ci. J'aime bien la jonction des deux. Et sinon, je mets aussi la base de teint, qui sert à fixer le fond de teint, etc., ou les poudres. Moi, je ne mets pas particulièrement de fond de teint sur mon visage, mais par contre, elle me permet de protéger ma peau. Et quand je mets mon blush ou de la poudre, ça adhère correctement. Et en plus, ça ne fait pas briller. C'est assez parfait pour l'hiver. Donc, protégez votre peau quand vous sortez, ne serait-ce que quand vous allez dehors, à partir de 5 à 10 minutes, quand on vous aide dehors et qu'il fait très froid. Protégez votre peau avec une bonne crème, une bonne crème riche et une huile. Et pensez aussi à mettre de la crème sur vos mains, pour les protéger du froid, parce qu'elles n'ont pas de protection naturelle. Les mains, très très peu, sont vraiment tout le temps confrontées à l'extérieur, au froid. Donc, elles se sensibilisent énormément. Mettez de la crème sur vos mains et pensez à mettre des gants aussi, ça protège bien. Le deuxième conseil pour passer l'hiver, c'est un antibiotique naturel. C'est le pépin de pamplemousse que vous pouvez utiliser soit en prévention ou vraiment en traitement de maladies. Ça marche aussi contre les virus, les parasites. Celui que je vous recommande, c'est le pépin de pamplemousse citrus paradis. C'est sous forme de macérat en glycérine et ça se prend en gouttes. Donc, soit en cure, pendant 7 jours, vous mettez 10 gouttes dans votre verre d'eau ou vous pouvez le prendre, comme je vous disais, en prévention. Vous mettez une goutte dans votre verre d'eau le matin et vous vous prenez ça comme ça sur tout l'hiver. Ça va vous aider à booster votre immunité. Troisième conseil pour l'hiver, c'est pour votre bouche. La bouche en hiver, vous avez remarqué, elle se gère, elle se déshydrate. Alors, ce que je vous conseille, c'est de toujours, toujours la protéger quand vous allez dehors. En fait, vous mettez déjà un baume à côté de votre table en sortant de chez vous, dans votre sac. Pourquoi il faut autant protéger sa bouche ? C'est qu'on n'a pas de film hydrolipidique naturellement sur les lèvres. Elle ne se protège pas toute seule elle-même. C'est vraiment hyper, hyper sensible, la bouche. Donc, il faut la protéger. J'utilise beaucoup, c'est soit du beurre de karité, que j'aime et que j'utilise pour plein de choses. Mais il y a un produit vraiment coup de cœur depuis qu'il est sorti. C'est celui de ma copine Héloïse Monchablon, qui s'appelle Le Magicien. C'est un baume qu'on peut utiliser partout, sur les lèvres, sur les cuticules, sur les zones très sèches, les pointes de cheveux. Enfin voilà, moi je l'aime énormément. Donc, je vous le conseille aussi. Boire beaucoup d'eau, évidemment, avec le chauffage. Ça déshydrate pas mal. Donc, il faut penser à boire beaucoup d'eau. Et sinon, vous avez aussi sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plein de conseils sur la bouche. C'était mes premiers conseils. Donc, les vidéos, elles sont un peu rigolotes parce que j'étais toute baby à parler devant un objectif toute seule. Mais bon, on prend l'habitude. Vous dites-moi aussi ce que vous utilisez pour les lèvres, ce que vous aimez utiliser l'hiver. C'est toujours cool d'avoir vos avis et puis de nouveaux produits si je les connais pas. Aujourd'hui, conseils anti-déprime et conseils désinfectation. Désinfectude des mains. Alors, je vous déconseille vraiment de trop laver vos mains parce que l'hiver, on le sait, à trop laver nos mains, elles commencent à gercer, à craqueler. Ça fait super mal. Donc, on évite de trop les laver comme je vous ai dit. Et tous les gels antibactériens, plein d'alcool. Avec le Covid, on a pris cette habitude-là. Mais alors, ça déshydrate vraiment beaucoup les mains. Ce que je vous conseille, c'est de prendre de l'huile essentielle de lavande vraie. Donc, vous mettez une goutte d'huile essentielle de lavande vraie dans vos mains. Ça désinfecte les mains. Et après, vous pouvez aussi mettre vos mains en coque et inhaler dans vos mains. Comme ça, pendant genre une minute. Et donc, ça a un effet très apaisant sur votre système. Ça a un effet calmant. Ça a un effet anti-déprime. Donc, c'est parfait pour passer l'hiver. Ce que je vous déconseille par contre, c'est de l'utiliser, de mettre plus de trois gouttes dans la journée sur vos mains. L'huile essentielle, c'est quand même très puissant. Donc, on y va tranquille. Trois fois dans la journée, c'est largement suffisant. Le cinquième conseil pour bien passer l'hiver, c'est un basique. C'est la vitamine C. Et la vitamine C, on en a vraiment besoin pour l'hiver, pour booster justement l'immunité. C'est des capteurs de radicaux libres. C'est des capteurs d'attaques de l'extérieur. Et la vitamine C attrape ça et le digère après et l'élimine du coup de notre organisme. Par exemple, les fumeurs, dès que vous fumez une cigarette, ça brûle quasiment la totalité de la vitamine C qu'on va avoir. Et donc, l'hiver, on n'a pas tous les fruits, on n'a pas tous les légumes, crudités qu'on va manger dans les saisons où ça pullule. Donc, ce que je vous conseille, c'est de manger des kiwis. C'est très dosé en vitamine C et c'est de saison. Et d'ailleurs, mon petit maraîcher qui est trop chou. Le conseil qu'il m'a donné et que je suis depuis et que j'adore, tout le monde n'y arrivera pas, je sais. Mais c'est de manger la peau des kiwis. Toute la chair qu'il y a autour de la peau est très, très boostée en vitamine C. Il y a dix fois plus de vitamine C que dans l'intérieur du kiwi. Je sais, il y en a plein qui doivent se dire, oh, dégueulasse. Mais en vrai, non. Parce que si vous lavez votre kiwi, vous enlevez les poils. Il y a la majorité des poils qui partent. Et en fait, vous croquez dedans directement. Et c'est pour le coup très bon. Il y a des kiwis qui ont une peau plus ou moins épaisse. C'est vrai que des fois, ce n'est pas très agréable. Donc des fois, j'enlève un peu le surplus de peau que je vais avoir du kiwi. Donc, testez ça de manger le kiwi avec sa peau. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse vachement. Mon sixième conseil de l'hiver, ça va être pour vos cheveux cette fois-ci. Alors l'hiver, on a des écharpes, on a des manteaux, ça frotte. La kératine, c'est une matière morte. Dès que ça sort du bulbe, le cheveu est une matière morte. Donc, elle ne se régénère pas. Il faut vraiment bien protéger ses cheveux. Et ce que je vous conseille pour ça, c'est de vous faire des bains d'huile une fois par semaine si c'est possible. Vous trouverez sur internet les bonnes huiles végétales et les huiles essentielles qui correspondent à vos cheveux. Donc pour ça, vous mettez, comme je vous disais, sur vos longueurs et vous pouvez dormir avec. Donc protégez bien votre oreiller avec une serviette. Il y a aussi des charlottes qui se vendent. Quand vous lavez vos cheveux, vous faites de bons shampoings pour enlever, pour ne pas avoir les cheveux gras. Sauf si, comme moi, vous avez les cheveux bouclés, les cheveux plutôt secs. Et là, vous pouvez... Enfin, moi, je fais à la limite deux shampoings si j'en mets sur les racines. Mais sur les longueurs, je n'ai pas particulièrement besoin de faire de shampoings. Je laisse toujours un petit peu de gras pour que ça continue de protéger mes cheveux. Et si vous voulez resserrer les écailles de vos cheveux pour continuer qu'ils soient bien protégés, qu'ils soient bien costauds pour affronter l'hiver, vous prenez une bouteille d'eau. Moi, c'est ce que je fais. Je mets environ 10% de vinaigre de cidre. J'ajoute le reste en eau. Je mets ça au frigo. Et en fait, je rince mes cheveux. Donc, je ne mets pas sur le cuir chevelu pour ne pas que ce soit non plus trop agressif, vu que c'est quand même... Il y a une acidité, clairement. Mais sur toutes mes longueurs, je rince comme ça. Je mets, voilà, après ça, de la bouteille d'eau que je remets au frais. Donc, je me resserre en grinçage à chaque fois que je fais mon shampoing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501